Cette semaine, on voulait vous parler de Odile Renoir. La voici. Odile Renoir, qui est une enseignante à la retraite. Comme ma mère. Qui habite en Alsace. Alors ça, tu vois, c'est pas exactement comme ta maman. Et cette dame, elle a fondé une association qu'on trouve formidable dans l'équipe. Elle s'appelle Lettre. Alors Lettre, attention. Lettre, ça s'écrit comme l'arbre. Mais c'est un sigle qui veut dire lesbienne, homosexuelle et transgenre, recueillir et écouter. Et c'est en fait un peu l'équivalent du refuge, l'association Le Refuge, mais en Alsace. C'est un lieu où on écoute et où on recueille, on offre un hébergement d'urgence à des jeunes homosexuels ou transgenres qui sont en rupture sociale ou en rupture familiale. Que en Alsace ? Alors elle, elle s'occupe effectivement de cette association en Alsace, à Strasbourg et à Mulhouse, où il y a cinq appartements, où ils peuvent accueillir deux personnes par appartement, donc une dizaine de jeunes qui sont aidés en rupture familiale. Et l'objectif de Dille, et ça, je trouve que c'est vraiment bien, c'est d'essayer de renouer le dialogue avec les parents. Donc elle essaye de jouer un peu les entremetteurs, parce qu'elle-même est concernée, elle a deux enfants qui sont homosexuels ou transgenres. Et donc elle connaît très bien cette problématique. Et donc elle essaye d'expliquer aux parents que non, ce n'est pas un problème. Et qu'on l'a trouvée très chouette, cette dame, elle a été lauréate en 2012, donc du prix Solidarité version Femina. Et on lui tire notre chapeau. J'imagine que c'est une association qui séduit Nathalie et Lionel. En tout cas, nous, elle nous a séduits. Absolument.